dans les seigneurs tous les téléspectateurs de l'émission timothée moukendi a pas de l'afrique du sud nous sommes bénis avec papa yannick wingé qui nous donne encore l'occasion de partager la parole de dieu en détail je sais que tout le monde se prétend être croyant je pense que tout le monde fréquente les églises mais le salut est lié à la parole le salut est lié à l'enseignement et comme vous avez reçu la lumière sur certains sujets sur l'enlèvement de l'église et nous commençons sur le point important sur les événements les signes précurseurs de la seconde venue de notre sénéreuse vers jésus-christ parce que dans jean chapitre 14 verset premier le sénére avait dit je m'en vais vous préparer une place et quand tout sera fini je reviendrai pour vous prendre c'est qu'il ya une promesse de la venue de la seconde venue et cette promesse que dieu a promis de revenir c'est juste ce que nous appelons l'enlèvement c'est pourquoi nous voulons vous donner quelques lumières pour vous positionner par rapport à la prophétie biblique sans plus tarder nous allons prendre un verset de la bible je suis dans un roi chapitre 4 verset 7 un roi chapitre 4 verset 7 j'aimerais que nous puissions lire pour la bonne compréhension un roi chapitre 4 verset 7 écoutons ce que la bible dit salomon avait douze entendants sur tout israël il pourvoyait à la traité du roi et de sa maison chacun pendant un mois vous allez comprendre que salomon qui est l'image de notre sénére receveur jésus-christ selon mathieu qui dit maintenant il ya plus que salomon c'est que salomon était l'image du seigneur et la bible dit dans cantique de cantique chapitre 1 verset 4 5 6 en descendant il est en train de dire que j'ai man qui transporte les chars de pharaon ici nous sommes en train de voir que l'écharpe dans laquelle le frère salomon parlait il parlait de sa femme qui était là sous la nuit qui devrait déplacer pharaon au pharaon et l'image de salomon dans cette optique de la partie prophétique mais la bible déclare que salomon dans sa maison en hébreu chapitre 3 verset premier nous dit que deux à dieu avait construit deux maisons nous avons la maison de moïse et la maison du christ la maison de moïse c'est ce que nous appelons la loi et la maison de christ c'est ce que nous appelons la grâce mais comme salomon est l'image de jésus-christ la bible déclare qu'il avait 12 intendants dans sa maison c'est que dans l'alliance que nous appelons une maison nous comprenons que les douze intendants sont douze mois parce que chacune devrait travailler un mois un mois un mois donc nous comprenons dans le chapitre 4 jésus a dit je suis venu proclamer une année des grâces or l'année à 12 mois voilà pourquoi vous avez remarqué jacob qui est l'image de jésus-christ devrait avoir douze fils or les douze fils de jacob c'est ça les douze mois nous avons riband jusqu'à benjamins de la même manière lorsque jésus-christ est venu comme étant l'image ou la réalité de jacob il devrait aussi avoir les douze apôtres c'est que nous sommes en train de comprendre que l'année de grâce c'est l'année dans laquelle le seigneur avait prévu toutes choses mais remarquez une chose en vrai du premier mois jusqu'au décembre comme 12e mois c'est riband à benjamins maintenant nous vivons l'état de benjamins je voudrais que le peuple d'idées comprennent quelque chose le temps de benjamins c'est le temps de la faire parce que benjamins c'est celui qui doit cesser à joseph de prophétiser or le véritable joseph comme le seigneur jésus-christ pour finir à parler à l'égypte pour clore sa pensée il suffit tout simplement que benjamins se présente or benjamins c'est le dernier racheteux qui doit clôturer maintenant la vie de l'église ici bas sur la terre maintenant remarquez nous sommes maintenant dans le livre de un chronique chapitre 12 verset 32 j'ai besoin que vous puissiez comprendre l'importance de cette émission que boussolo ya benjamins nous a donné ainsi que papa yannick oui mais je vous demande vraiment de vous abonner davantage vous serez bien modifié et il n'y aura personne qui peut contredit ce que nous sommes en train de parler et vous serez béni 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 je suis dans un chronique chapitre 12 et à quelle est terre de la bible au verset 32 le bébé déclare des fils d'isacar il a l'intelligence de temps pour savoir ce qui devrait faire israël ici la bible dit qu'isacar ses enfants ses fils avait l'intelligence de temps or les églises actuelles ils n'ont pas l'intelligence de temps ils vous disent vous aurez béni vous aurez des mariages j'ai toujours dit répéter jésus n'était pas venu donner déjà les mariages comme on le serait dans les églises nous devons être le fils d'isacar mais qui est isacar isacar il est parmi les 12 fils de jacob or parmi les deux fils de jacob isacar était la personne dans laquelle lorsque jacob est bénissé il a dit que celui-ci doit courber son épaule pour apporter l'échange de ce frère or les véritables isacar c'est le seigneur jésus-christ parce qu'il dit que isacar tu es une âme robuste or jésus-christ a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai des réponses c'est-à-dire que les véritables isacar qui apporte nos charges nos difficultés c'est le seigneur jésus-christ mais il a dit ceci les fils d'isacar ceux qui sont les fils de jésus-christ le fils de christ doit avoir l'intelligence du temps et mais quel temps nous sommes en train de vivre quel temps dans laquelle nous sommes en train de vivre parce que les gens sont distraits trop distrait même ils ne comprennent pas le temps dans laquelle nous sommes en train de vivre nous sommes maintenant dans marque nous commençons notre enseignement nous sommes dans l'ouvre des marques parce que je dois parler sur les batailles des crocodiles vous allez comprendre parce que tu vas me demander mes pasteurs est ce que dans la bible il ya des crocodiles je vais vous enseigner vous ne tentez pas juste amener vous tout simplement et soutenez nous et vous allez comprendre la pensée de l'éternité je suis dans marque chapitre 13 hommes de dieu maman papa suivez cette émission vous serez bénis vous allez écouter ce que vous n'avez jamais écouté dans votre livre je suis au verset 34 marques chapitre 13 au verset 34 la bible et c'est ici verset 33 d'abord prenez garde veuillez et priez car vous ne savez pas quand le temps viendra veuillez et priez parce que vous ne savez pas à quel temps le temps viendra on descend il se raconte des noms qui partant pour un voyage jean chapitre 14 verset 1 jésus dit je m'en vais préparer une place c'est le maître de la maison tout voyage jésus est parti mais il avait prévu il va revenir écoutez laissant sa maison et remet son autorité sur ses serviteurs je vais vous parler de la maison ici que salomon avait sa maison et il avait 12 intendants dans sa maison c'est que les intendants les intendants de la maison de salomon ce sont les serviteurs de dieu et qui doivent travailler chacun un mois un mois pendant 12 mois nous allons y arriver et dit et ils leur donnent des tâches à ses pontiers de veiller veillez donc car vous ne savez pas vous ne savez pas à quelle heure le maître de la maison viendra le soir au milieu de la nuit au champ du coq ou le matin je pense que tu n'as jamais dit ces versets peut-être ceux qui ont déjà lu vous aurez une meilleure vérité la bible déclare le maître de la maison devrait voyager il n'est pas où il est parti dans le ciel il a laissé l'église mais quand il est à l'église il a laissé les serviteurs il a dit à ses serviteurs de veiller parce qu'il ne savait pas quand est-ce que le maître de la maison viendra il a proposé quatre temps alléluia dieu merveilleux il a proposé quatre temps il a dit le soir l'île de la nuit champ du coq et le matin c'est que les quatre temps ici c'est les quatre temps dans laquelle le maître de la maison devait revenir examinez maintenant la bible nous avons 12 heures le jour jean chapitre 11 verset 4 vous descendez jésus a dit il n'y a pas 12 heures le jour le jour on parle de 12 heures mais la nuit on ne parle pas de 12 heures la nuit on parle de veille nous avons quatre veilles la nuit nous avons les soirs nous avons les champs du coq nous avons le matin et nous avons les champs du coq et le matin c'est que les quatre temps là est très important pour l'église le premier temps c'est les soirs pourquoi les soirs les soirs c'est le temps dans laquelle le soleil se couche psaume chapitre 84 verset 12 la bible dit notre vie c'était le soleil de la justice c'est que le coucher du soleil c'est la mort de l'homme parce que le soleil c'est énorme là je suis dans genèse chapitre 37 la bible déclare lorsque joseph a eu la vision les songes il a vu le soleil la nuit et les étoiles en train de l'adorer mais quand jacob écoute la vision ou les songes il dit voudrais-tu dire que moi ton père jacob le soleil ta mère la nuit et que ferait les étoiles nous et d'autres adorer cela veut dire que joseph a révélé le ciel et c'est son père qui a fait descendre le ciel sur la terre et en ce moment là nous voyons que les véritables jacob qui est le soleil jacob comme je viens de le parler précédemment ici c'est que le coucher du soleil c'est la mort du soleil jésus était venu comme étant le soleil de la justice il devrait mourir pour que toi et moi nous ayons la vie voir un seigneur mais là quand je rentre dans matéau chapitre 16 verset premier forte du temps je ne saurais pas lire beaucoup de versets je vous donne tous un passé un enseignement une prédication la bible dit écoutez bien frère le soir vous dites qu'il fera beau parce que le ciel est rouge ah bon pour que nous disons que le soir il fera beau il faut que le ciel apporte sa bille à un vêtement rouge on est vêtement rouge c'est ça les rachats je suis dans 2 rois chapitre 2 verset 22 lorsque les peuples sont sortis ils nous ont dit les signes en rouge c'est pour confirmer tout ce format que les signes en rouge c'est les rachats est-ce que vous comprenez c'est là voilà pourquoi nous vous disons que lorsque nous comprenons le signe du temps le signe du temps commence par une soir le soir c'est le temps dans laquelle les sacrifices devraient être immolés je suis dans exo chapitre 12 le Seigneur a dit à Moïse vous allez offrir un animal un agneau d'une année parce que une année c'est l'année des grâces et cet animal va mourir entre les deux soirs or les deux soirs c'est l'affaire du temps de la loi et le début du temps de la grâce que Jésus devrait mourir et voilà sur la croix Jésus devrait mourir entre les deux soirs vous allez remarquer Jésus aimant vers 15h 9e heure mais vous allez remarquer il y avait le soir naturel il y a eu le ténèbre surnaturel et il y a eu encore le ténèbre naturel entre les deux ténèbres naturels il y avait le ténèbre et comprenons maintenant que le soir c'est le temps dans lequel Jésus-Christ devrait mourir je m'avance encore or Ezekiel dit ceci l'éternel a parlé à Ezekiel il a dit j'enlèverai ce qui fait la joie de ton coeur j'enlèverai ce qui fait la joie de ton coeur et il a dit tu ne pleureras pas lorsque quand je ferai la chose et nous avons compris Ezekiel nous dit que Dieu m'a parlé les matins et les soirs ma femme est morte ah 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 vous devez comprendre que lorsque Dieu enlève ce qui était important pour Ezekiel il parlait de sa femme oh vous serez stomaquer quand je vous dirai que Jésus était une femme oui Jésus était une femme pourquoi je dis que j'étais une femme parce qu'il a été vendu à 30 pièces la Bible déclare il casse du coup 13 minutes alors nous avons compris que Dieu a parlé à Ezekiel le matin ok le matin c'est le temps de la loi ainsi que le soir c'est le temps de la grâce donc la femme de Ezekiel devrait mourir qu'elle soit et Jésus Christ il était venu comme étant une femme parce qu'il devrait mourir ou être vendu à 30 cycles d'argent or à 30 cycles d'argent c'est le prix qu'on est en train de vendre une femme et Jésus a été vendu à ce prix là alors comprenons maintenant que le soir c'est le temps dans lequel Jésus Christ devrait mourir parce que nous parlons des fils de Ezekiel qui savent discerner le temps or le soir Jésus est mort maintenant le temps dans lequel nous sommes en train de vivre le temps dans lequel le soleil a m'a donné pour vous expliquer c'est le milieu de la nuit parce que le maître de la maison a promis je peux venir le soir au milieu de la nuit le chant du coq et le matin mais ici maintenant nous sommes au milieu de la nuit nous sommes au milieu de la nuit or laissez-moi lire un verset laissez-moi lire un verset laissez-moi lire un verset je suis dans le livre de Lick je dois partir je dois partir lentement et sûrement pour que le peuple de Dieu comprenne Luc chapitre 12 Luc chapitre 12 verset 38 « Heurez ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant je le dis en vérité il le fera mettre à table et s'approchera pour les servir qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille Heurez ses serviteurs » donc le frère Marc a dit le maître de la maison viendra dans les quatre veilles il part du soir milieu de la nuit chapitre et matin mais quand le frère Luc vient le frère Luc est entré dans le veille le soir parce que l'œuvre de la croix a été déjà manifestée Jésus était déjà mort maintenant nous partons maintenant dans le deuxième veille or le deuxième veille c'est le milieu de la nuit je suis dans Matthieu chapitre 25 Matthieu chapitre 25 écoutez ce que la Bible dit vous connaissez cette histoire mais je vais vous enseigner à cela Matthieu chapitre 25 verset 1 alors le royaume de César s'est en même à l'une vierge qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux vous connaissez ce verset mais comme il n'y a pas de cédito je prends le verset 9 non je prends le verset 6 au milieu de la nuit on cria voici l'époux vous comprenez cela l'enlevement interviendra à la deuxième veille c'est que au milieu de la nuit ils étaient là à l'attente de l'époux comme toutes les églises la main de Dieu les pieds de Dieu vous devrez sortir dans toutes les églises qu'on donne le nom parce que ici Dieu n'a pas besoin qu'on donne à une femme de tout le nom mon frère peux-tu accepter qu'on donne à ta femme un nom ? tu ne peux pas accepter ici les vierges qui entendaient l'avenir de l'époux ils n'avaient pas l'identification d'une église quelconque ou les droits de Dieu les ministères non ils étaient dans l'alliance du Christ parce que cette maison c'est l'alliance du Christ mon frère qui n'a pas besoin parce que l'église ne sauve pas c'est que les gens ne comprennent pas l'église ne sauve pas le pasteur non plus c'est l'enseignement qui sauve voilà pourquoi dans la deuxième inférieure on a crié voici l'époux allez à sa rencontre alors toute les chantines d'eux a commencé à préparer leurs lampes non je regrette parce qu'il y a des églises qui n'ont pas les lampes et dans son chapitre 119 l'abbé déclare ta parole est une lampe quand nous parlons de la parole la parole est une lampe c'est la révélation de la parole un Pierre qui le dit la révélation de ta parole est claire gloire au Seigneur nous sommes maintenant dans la deuxième veille la deuxième veille c'est la veille dans laquelle l'époux maintenant est à la porte l'époux est en train de venir le seul procureur de la venue de l'homme je voulais maintenant vous le donner ici d'abord pour comprendre quelles sont les choses que le Seigneur avait dit au milieu de la nuit l'air dans laquelle nous sommes en train de vivre c'est la deuxième veille parce que le troisième veille ça sera le champ du corps or le champ du corps c'est le ministère des bébé témoins Apocalypse chapitre 11 mais avant que le ministère des bébé témoins se manifeste l'église vient d'abord quitter la terre et monter au ciel les ont inversé je suis dans l'introduction je voudrais vous comprenez je suis dans le psaume dans le psaume la bible réclare ceci abonnez-vous mon frère like pour que cette émission aille en avant et puis partagez il faut beaucoup partager pour que les enfants deviennent comprennent le temps dans lequel nous sommes en train de vivre quand vous partez vous allez voyager vous allez faire ceci ça ce n'est pas la parole de Dieu et il n'y a pas l'enlevement avec des charges des enseignements je suis dans psaume chapitre 74 verset 14 l'année déclare ceci qui a écrasé la tête du crocodile tu l'as donné pour nourriture au peuple dans le désert ici le seigneur est en train de parler à travers le frère David que le seigneur avait écrasé la tête du crocodile mais qui est le crocodile dans laquelle la Bible est en train de parler parce que avant l'écrasement du crocodile il y a un enseignement parce que j'ai besoin que vous puissiez comprendre abonnez-vous partagez de l'aimé partagez 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 like suivez cet enseignement vous serez parce qu'ici il y a plus que Salomon c'est le pasteur Timothée qui vous parle à partir de l'Afrique d'ici vous allez être édifié vous allez quitter toutes ces boutiques là que vous partez parce que les vierges n'étaient pas dans l'église mais ils étaient dans l'alliance du Christ écoutez lorsque le seigneur a envoyé Moïse en Egypte il a dit à Moïse je te fais Dieu et Aaron sera ton prophète ils sont descendus mais avant que Moïse descende en Egypte la Bible dit il devrait avoir entre sonné les bâtons et les bâtons et les bâtons en question c'est ce qui doit lui servir pour frapper alors Moïse devait avoir les bâtons entre ses mains vous comprenez et quand il est arrivé dans le premier signe Dieu lui a dit de prendre les bâtons et de frapper les eaux et quand il a frappé les eaux la Bible nous dit alléluia l'eau est changée en sang pourquoi l'eau est changée en sang parce qu'il y avait un crocodile dans la mer que Moïse avait frappé lisons lisons je ne vais pas parler j'ai besoin que la Bible parle cette émission va vous bénir va vous bénir soutenez ses terres appelez papa Yannick Wengue soutenez ses travails nous allons aller lentement grâce aux émissions vous avez une opportunité maintenant d'avoir un temps de l'enseignement un temps de l'enseignement pour que vous ayez la lumière la Bible est clair je suis dans Ézéchiel chapitre 24 verset 15 je vous donne des pistes Ézéchiel 24 Ézéchiel 24 la Bible est merveilleuse un instant il est temps de retrouver l'écriture non je suis dans Ézéchiel chapitre 32 verset 2 fils de l'homme prononce une complète sur Pharaon roi de l'Egypte tu lui diras tu es rassemblée à un lion à un lion parmi les nations tu étais comme un crocodile dans la mer vous avez compris c'est que dans la mer il y avait un crocodile et ces crocodiles là c'était Pharaon c'est quand Moïse est parti en Égypte il était parti rencontrer un crocodile qui était Pharaon vous avez compris il a rencontré un crocodile mais le Seigneur a promis qu'il avait écrasé la tête des crocodiles où c'est ? en Égypte c'est qu'il avait écrasé Pharaon oh revenons revenons Jérémie Jérémie 46 la Bible prêche avec des témoins je suis au début de notre enseignement le voyage est tellement long si vous soutenez cette émission vous serez bénis je suis dans Jérémie 46 verset 8 Jérémie 47 qui est celui qui s'avance comme les milles le mille c'est l'eau l'eau de l'Égypte vous le savez et ceux qui sont agités comme le tauron elle dit je monterai et je couvrirai la terre gloire à Dieu la terre c'est l'épouse Esaïe 64 verset 4 Lévi ta terre aura un nom on l'appellera épouse maintenant qu'est-ce qui envahit la terre celle qui envahit la terre c'est l'île or l'île c'est ça l'eau l'eau c'est ça le monde Apocalypse chapitre 17 verset 15 l'AD déclare les eaux que tu as vies ce sont les peuples c'est que dans le monde la terre il se trouve c'est que le peuple était à l'Égypte tout pour les églises que vous êtes en train de voir ce sont les églises au dessus des eaux c'est l'église engloutie par les milles l'église engloutie par Pharaoh qui est le diable vous êtes dans une église les pasteurs on prend les pasteurs comme un roi le pasteur est en train de voyager il rentre comme ça on met des pannes pour recevoir le pasteur une maman pasteur qui vient on l'emmène la bible c'est ce que nous sommes en train de voir je viens de voir une dame je ne sais pas si c'est une américaine qui pousse les enfants de Dieu à mettre des tattoos ce sont des églises la terre parce que la femme c'est une terre mais la terre dans les eaux comment vous allez attendre comment vous allez attendre comment vous allez attendre l'enlèvement de l'église vous entrez dans une église vous trouvez un pasteur qui soutient les femmes en lui un pasteur qui donne des prophéties qui est inconcevable un pasteur qui chante la musique païenne et vous disez que non nous irons au ciel vous êtes dans le monde pharaon pour réunifier vous oh gloire au seigneur sortez-en la bible dit sortez du milieu de toute église qui porte le nom sortez les églises que vous écoutez les pasteurs les chantent entre les chanteurs ah j'adore je ne sais même pas comment expliquer dans les églises vous entrez il n'y a même pas les saintes esprits c'est pharaon qui règne mais le seigneur avait promis d'écraser la tête des crocodiles mais vous devez savoir nous avons trois batailles dans la bible le premier bataille c'était les batailles des deux serpents la deuxième bataille c'était les deux lions mais la dernière ce sera les deux crocodiles je vais vous expliquer ça soutenez cette mission et partagez partagez vous devez quitter le monde je suis dans Marc chapitre 8 verset vendre pour finir parce que je ne parle encore beaucoup de temps je suis dans l'introduction Jésus a rencontré un aveugle alléluia il a dit à l'aveugle il a touché la veugle vois-tu quelque chose la première chose c'est Jésus c'est la prédication que tout le monde prêche dans le monde vois-tu quelque chose non je vois les hommes comme des arbres oui vous voyez dans l'ancienne alliance l'ombre remet chapitre 1 verset 19 la bédéclare la divinité visible de Dieu se cache dans la création quand vous voyez la création vous ne comprenez pas la pensée de Dieu mais quand il lui a touché pour la seconde fois il a dit maintenant je vois distinctement où est-ce que l'homme avait vu ? il était tiré hors du village le village c'est les mondes sortez du monde sortez des choses des hommes sortez des choses des choses humaines sortez-en écoutez la parole la voix que nous vous prêchons aujourd'hui l'évangile de la grâce sortez-en et la Bible dit il dit j'engloutirai la terre la terre maintenant est engloutie par les milles la terre est engloutie par les faux enseignements tu es là tu es devenu pasteur tout à fait pasteur tu es devenu prophète tout à fait prophète tu es devenu docteur tout à fait docteur Jésus n'appelle pas comme ça il faut avoir peur d'être serviteur il faut avoir peur d'être de servir Dieu pour que vous enrichissez vos poches derrière la parole de Dieu vous laissez vos servis vous arrivez dans une église vous trouverez des protocoles j'ai toujours demandé vous les protocoles femmes qui vous a donné la possibilité de venir des protocoles femmes qui voilà bien aimé dans le seigneur nous sommes dans l'introduction nous sommes au début partagez like abonnez-vous bien aimé et partagez partagez il y a des gens qui ne parlent plus à l'église parce qu'il n'y a pas la parole il y a des aventures mais avec le mission du soleil on est là pour vous aider pour vous éclairer vous montrer le chemin on a parlé maintenant sur les quatre veilles on a parlé du soir on a parlé du milieu de la nuit le milieu de la nuit c'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre parce que nous ne savons pas à quelle seconde mais je vous dis que Jésus Christ est à la porte que les bons dieux vous bénisse abondamment si vous voulez nous contacter 0027 68 097 83 84 0027 68 097 83 84 pour ceux qui sont pour ceux qui sont pour ceux qui sont à NERDC précisément à Kinshasa vous pouvez contacter le pasteur crispin kataba sur 00243 81 42 88 88 2 00243 81 42 88 88 2 c'est sur massima quartier 3 l'église est là-bas vous pouvez partir et écouter la parole du salut sur ici en Afrique du Sud nous sommes sur 41 Hopkins Street Léauville là où il y avait l'ancien post office vous allez nous contacter et puis partager la parole de Dieu si tu as un problème tu sais que notre Dieu ne t'a pas appelé tu t'es forcé parce que quelqu'un t'a envoyé à tes serviteurs de Dieu veille nous appeler tu as besoin d'encadrement tu as besoin d'orientation n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Papa Yannick Owingé tu peux lui écrire il va nous appeler et nous allons vous aider si vous voulez que nous venons édifier vos églises sur la seconde veille de Jésus Christ n'hésitez pas à contacter Papa Owingé quel est ce que vous bénisse à bon dame vous allez me donner du temps de prier pour vous pour que cet enseignement prenne de la place dans votre coeur éternel Dieu nous te disons merci ce matin tu es l'unique roi qui est clair les ténèbres dans 1 Roi 8-12 le déclare Seigneur tu te caches dans les ténèbres c'est dans les ténèbres il faut que la lumière qui est l'évangile te faire sortir de là bénis ma soeur bénis mon frère les hommes entre guillemets de Dieu qui sont pervertis Seigneur tu es l'unique je veux les ramener encore dans ta parole que ton nom soit béni dès le temps l'éternité au nom de Jésus Christ Amen que le Seigneur vous bénisse abonnez-vous massivement partagez like ça serait une bonne chose mais abonnez-vous pour que la prochaine émission vous ne manquez pas donc l'enseignement continue chaque lundi donc vous aurez l'enseignement nous vous demandons si vous voulez soutenir cette œuvre s'il vous plaît j'insiste les médias c'est de l'argent on a besoin de l'argent vous voyez on a essayé de voir 30 minutes mais il y a encore d'autres émissions qui va demander une heure une heure 20 soutenez l'homme de Dieu soutenez papa Yannick Wengue pour que nous ayons la bonne qualité de l'image nous aurez la possibilité pour que les enseignements mon frère ma soeur tu sais tu dépenses l'argent pour rien mais soutenez le royaume soutenez l'œuvre du royaume cette émission va vous édifier et vous ferez ma vie nous demandez de partager ne vendez pas ces émissions ne vendez pas dans votre chaîne vous voulez partager appelez papa Yannick parce que nous aurons à vous donner beaucoup de choses beaucoup de choses sur la vengeance de les mecs nous allons parler de beaucoup de choses ne t'en faites pas sois là connectés branchés et vous serez bénis que les sénés vous bénissent à la prochaine émission au revoir Disfrance télévision du foe ça je t'en fais ça c'est